Bonjour à tous. Mardi dernier, je revenais de Paris, où j'étais allé rencontrer des sénateurs, des gens de pouvoir, ceux qui font notre vie. Et je revenais de Paris, j'étais sur la route, et j'arrive au barrage qui était au sud de Lyon des agriculteurs. Alors je m'arrête pour voir ce qu'il en était, puis pour leur apporter mon soutien, parce que c'est des gens que j'aime. Et là, il y a Pierrick, Christine, Jean-Pierre qui sont là, et qui spontanément me tendent un verre. Parce qu'ils me disent, vous savez, nous les agriculteurs, on aime la convivialité, alors ils me tendent un verre. Et on commence à boire un verre ensemble, et je leur dis, mais pourquoi vous êtes là ? Et la jeune fille qui est là me dit, on en est là parce qu'on en a marre, on en est là parce qu'on a envie d'être aimé. Et puis elle regarde le garçon qui était là, et tous les deux me disent, on est là parce qu'on en a marre de subir. On ne veut plus subir la volonté d'un autre. Et cette phrase a fait écho à ce que m'avait demandé Louane, qui est l'organisatrice de cette journée, que je remercie beaucoup. Et Louane m'avait dit, mais qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes qui ont besoin de réfléchir à ces questions-là ? Et je leur ai dit, moi je vais leur parler de ne pas subir. Alors ne pas subir, cette phrase, elle n'est pas de moi. Elle est d'un vieux monsieur que certains connaissent peut-être. Il a fait la première guerre mondiale, il s'est même évadé, il s'est un héros de la seconde guerre mondiale. Il a fait la guerre d'Indochine, il a même perdu son fils pendant la guerre d'Indochine. Et cet homme, c'était un général qui est devenu maréchal, qui s'appelait le maréchal Delattre. Et pourquoi il a eu cette devise, ne pas subir ? Parce qu'en 1940, la France avait tout perdu. Imaginez, aujourd'hui on se plaint de ce qui se passe, mais imaginez 1940, où la jeunesse se rêvait belle, voyait son avenir, la France était dominante, et puis en quelques mois, tout s'est effondré. Ils ont connu l'humiliation, ils ont connu la souffrance, et ils étaient complètement perdus. Et donc ce général, qui est devenu maréchal après, s'est dit, mais il faut s'occuper de cette jeunesse, et il a inventé une école des cadres, il appelait ça une école des cadres, et il a même écrit une charte de la jeunesse, que j'ai relue avant de venir ici. Et dans la charte de la jeunesse, il y a toujours ces trois mots, ne pas subir. Ne pas subir, ça veut dire quoi ? Ne pas subir, le général Delattre avait eu l'idée d'en faire sa devise, parce que selon lui, la défaite, c'était lorsqu'on se laissait imposer la volonté par son ennemi. Et ce qu'il disait à ces jeunes, et aujourd'hui je vais faire un peu le maréchal Delattre avec vous, c'est de vous dire, ne vous laissez pas imposer la volonté d'un autre. Alors évidemment, ne pas se laisser imposer cette volonté, c'est compliqué. Et on va essayer de réfléchir ensemble là-dessus. Alors plus récemment, une référence qui est peut-être pour vous, qui a plus de sens, c'est Nelson Mandela. Vous connaissez tous Nelson Mandela ? Nelson Mandela avait une phrase magnifique qui disait, soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est la même logique. Ça veut dire que de tous les événements que je reçois dans ma vie, eh bien il faut que je le transforme en opportunité. Tout ce que je subis, eh bien non, justement, je ne vais pas le subir. Je vais le transformer. Je vais décider. Je vais décider d'agir. Je vais décider de l'utiliser comme un matériau pour construire ma vie. En fait, c'est la base même de la liberté. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes venu ici, vous pourriez subir cette journée. Eh bien non, vous allez décider. Vous allez transformer tout ça en choix. Même un échec va devenir pour vous quelque chose pour pouvoir construire la suite. Alors évidemment, ce n'est pas facile de décider comme ça. Il y a plusieurs conseils que je pourrais vous donner. Alors ils ne sont pas de moi. Sénèque, le grand philosophe, disait que la chance ou la fortune sourit aux esprits préparés. C'est-à-dire qu'on n'a pas comme ça une opportunité. Il faut pour ça avoir préparé ces opportunités. Gabillot, qui est prof à l'ESCP de mémoire, dit que la chance, c'est même une qualité qui se développe, qui s'apprend. Alors on va dire l'opportunité. Comment on peut faire pour avoir d'opportunités ? Comment on va faire pour ne pas subir ? La première chose et le premier conseil que je pourrais vous donner, et on l'a entendu tout à l'heure avec notre ami qui chante en chinois, c'est d'être curieux. C'est la curiosité qui fait qu'il faut être tout le temps en éveil. Tout ce qui nous entoure peut nous apporter quelque chose. Alors on a le choix. On peut effectivement être dans son canapé, en train de s'abrutir de Cyril Hanouna, avoir, comme dirait Moscato, l'œil du veau dans la luzerne. Vous voyez un petit peu cette attitude. On est là et on subit les choses, comme un nectoplasme. Et puis il y a l'autre attitude à avoir, c'est d'être curieux. Ce que vous faites aujourd'hui, pour moi, c'est l'illustration même de ce que je vous invite à faire. C'est-à-dire, tout ça va vous servir. Les témoignages que vous allez avoir, cette journée que vous allez passer aujourd'hui, va aiguiser votre curiosité. En fait, il faut se poser la question, alors je parle à des ingénieurs qui se posent, eux, la question du comment ça marche. Il va falloir se poser une autre question, c'est le pourquoi, le sens des choses. Et même si je vais plus loin, le pourquoi, vous allez vous le poser en deux mots. Vous avez pourquoi en un mot, why, pourquoi les choses. Et puis pourquoi en deux mots, what for, dans quel but ? Réfléchir au sens des choses. Ça, c'est la curiosité, une curiosité maladive qu'il faut avoir en permanence. Gabillot, le professeur dont je vous parlais tout à l'heure, donne un deuxième conseil. Une fois qu'on est curieux, ça n'est pas suffisant. Il faut aller sur des terrains qui vont vous permettre d'exciter cette curiosité. Alors ce n'est pas des terrains faciles, c'est sûr. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas passer sa vie dans un canapé. Là, on subit. Donc on sort de ce canapé et on va sur des terrains qui, quelquefois, sont plus difficiles. On se met en danger. Quand on repense au maréchal Delattre, vous imaginez bien le sens que ça avait pour lui. Même aujourd'hui, dans notre situation, il faut aller dans des terrains où on ne nous attend pas. Ce que vous faites aujourd'hui, pour moi, est exemplaire. On n'imagine pas des ingénieurs qui, un samedi, après-midi, avant ce 3 février, viennent réfléchir, se poser des questions ensemble, en fait, exciter leur curiosité sur un terrain qui n'est pas à eux, qui n'est pas un terrain habituel. Le général de Gaulle, on va encore citer un autre général, disait que la culture générale, c'est l'école du commandement. Demain, vous serez des responsables, des chefs, des gens qui auront des comptes à rendre, qui auront des objectifs. Et bien si la culture générale est un outil essentiel pour ça, curiosité, terrain. Et puis la troisième chose, le troisième conseil pour pouvoir transformer ces opportunités, comment on va faire pour les saisir, c'est de développer un réseau. Parce que c'est des autres, on se nourrit des autres, on se nourrit de l'écoute des autres, on se nourrit de ce qu'on va apporter aux autres. Le réseau, ça veut dire quoi ? C'est pas un réseau où on va se servir des autres. Quand au contraire, on va mettre son talent, sa joie, sa bonne humeur, son enthousiasme au service des autres. On va donner pour ensuite recevoir. Mais d'abord, il faut donner pour que le réseau se cultive. Il y avait un missionnaire en Inde qui s'appelait le Père Serra qui disait que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donnez pour cultiver ce réseau. Aimez les autres pour qu'ils vous aiment en retour. Curiosité, terrain et puis ensuite ce réseau. J'aime beaucoup ces trois champs sur lesquels on peut réfléchir aujourd'hui pour pouvoir cultiver ces opportunités. Mais il y a une chose qui est importante aussi et c'est ce qu'on fait quand on fait une conférence TED. Et vous le voyez aujourd'hui, j'essaye de parler avec mon cœur. Une fois qu'on a décidé quelque chose, il faut arriver à l'affirmer cette volonté. Comme je disais tout à l'heure, la défaite, c'est lorsque l'ennemi impose sa volonté sur vous. Et bien comment je vais faire moi pour affirmer ma volonté ? Alors je vais aller chercher encore un autre philosophe. On a eu Sénèque. On va chercher un autre. C'est un grec qui s'appelait Aristote. Ils ont beaucoup appris, les grecs. Aristote, il a inventé quelque chose que peut-être vous connaissez ou d'où on vous avait entendu parler. C'est la rhétorique. La rhétorique, c'est un mot un petit peu bizarre, barbare. On entend oui, mais telle politique, il parle avec de la rhétorique. En gros, c'est un espèce d'artifice. Mais ça, c'est sur la forme. Moi, je vais vous parler de la rhétorique au fond. Et je vais vous expliquer comment cette vieille technique, cet art oratoire que les grecs avaient développé il y a plus de 2000 ans, va vous servir pour pouvoir affirmer votre volonté quand vous avez décidé. La première chose que nous dit Aristote, alors je vais vous le dire en grec, comme ça vous pourrez briller dans les dîners en ville dès ce soir. Vous pourrez citer du grec après avoir cité du chinois, c'est quand même pas mal. Le premier, c'est le télos. Télos, ça a donné intelligent. Aristote dit, quand vous avez décidé, quand vous avez un message, quand vous avez une conviction, il faut savoir laquelle. Il faut la définir. Si on n'a rien à dire, on ne parle pas. Alors, un petit conseil qu'on pourrait donner à certains hommes politiques, quelquefois, ils se sentent obligés de parler alors qu'ils n'ont rien à dire. Bref, oublions les énarques. On va revenir à le NTPE. Le télos, qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que je veux affirmer ? La deuxième chose, vous avez dû entendre ce mot aussi, c'est le logos. Le logos, ça a donné logique. La logique, c'est quoi ? Ce sont les arguments que je vais utiliser. C'est se poser la question, et là, on commence à être dans de la stratégie en se disant, en fait, à qui je parle ? Donc, comment je parle ? Qu'est-ce que j'ai à dire ? C'est le télos. Comment je le dis ? La troisième chose, et ça, c'est intéressant, on va prendre un peu de hauteur, c'est l'éthos. L'éthos, ça a donné éthique. L'éthos, c'est ma propre crédibilité. Pourquoi moi, comme disait tout à l'heure mon prédécesseur, ici et maintenant, pourquoi moi, je peux dire quelque chose ? J'ai la crédibilité. J'ai l'autorité pour le dire. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, déjà, la première personne à convaincre, c'est moi. Si je suis convaincu, j'habille ce que je suis en train de dire. C'est la fameuse congruence. Je suis ce que je suis en train de dire. l'éthos vient après le logos et après le télos. Il y en a encore deux. Je les reprendrai, vous le retiendrez bien. Vous avez le pathos. Alors, pathos, on ne sait pas trop. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Le pathos, ça a donné pathologie. C'est l'émotion. C'est quelle émotion j'y mets ? C'est-à-dire comment, même avec mon corps, je vais dire des choses. La colère, la joie, l'étonnement, l'enthousiasme qui vont accompagner mon discours parce que j'affirme ce que j'ai décidé. Et puis la dernière, ça, c'est intéressant. On retrouve un peu la stratégie militaire. Les Grecs appelaient ça le kairos, c'est-à-dire l'opportunité, le bon moment. Est-ce que les gens à qui je parle, est-ce que mon public est prêt à entendre ce que je veux dire ? Est-ce que c'est le bon moment pour eux ? Et ça, c'est affaire de sensibilité. Si je reprends tout ça pour affirmer son choix, pour ne pas subir, pour dire à un moment, j'ai décidé et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé. On reprend. Le télos, c'est le cœur du cœur de mon message. Qu'est-ce que je veux dire ? Le logos, comment je le dis ? À qui je le dis ? L'éthos, pourquoi je suis crédit ? Pourquoi j'y crois aujourd'hui ? Le pathos, quelle émotion j'y mets ? Et le kairos, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que vous, là, vous êtes prêts à entendre ce que je suis en train de vous dire ? Est-ce que j'ai préparé vos esprits pour pouvoir recevoir le message que je suis en train de vous dire ? J'espère que vous m'avez suivi. Le dernier conseil que je voulais vous donner, pour ne pas subir, vous avez bien compris, pour ne pas se laisser imposer la volonté d'un autre, quand on a décidé que même une épreuve, même un échec, même une rupture, ça va devenir une opportunité pour moi. Je ne crois pas dire d'erreur, et je parle sous le contrôle de notre ami chinois, le ying et le yang. Je crois que menace et opportunité, c'est le même idéogramme qu'on tourne dans un sens ou dans un autre en chinois. Comment une menace devient une opportunité ? Comment une crise devient une nouvelle chance pour moi ? Le plus important, et je terminerai là-dessus, et je terminerai aussi en m'inspirant des Grecs, on en a parlé aujourd'hui avec Sénèque, avec Aristote, les Grecs, ils avaient inventé le théâtre. Et dans le théâtre dramatique, vous savez, ils portaient des masques pour que de loin, alors moi, je ne vous vois pas, mais quand le public regardait les acteurs, certains masques étaient souriants, d'autres étaient grimaçants, et on pouvait comprendre qui était le gentil, qui était le méchant, et on changeait de masque en fonction du rôle qu'on jouait, pour que tout le public puisse bien comprendre qui était qui. Et ces masques, ils étaient faits en cire. Et ça a donné un mot français, et vous allez l'emmener avec vous, ce mot. C'est le mot sincère. Être sincère, c'est qu'on enlève son masque en cire. On est sans cire. La sincérité, c'est retirer son masque. C'est être soi-même. Donc le dernier conseil que je vous donne, si je pouvais vous en donner un, pour ne pas subir, on affirme ses choix, mais tout ça, on le fait avec sincérité. Je vous remercie. Applaudissements Merci. 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 Merci.